... Bienvenue à Futur en Seine. On va entamer une table ronde au sujet des véhicules autonomes. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jérôme Wabian. Je dirige une entreprise de recherche qui s'appelle Spirobs, spécialisée en recherche sur de l'intelligence artificielle. Pourquoi j'anime cette table ronde ? C'est parce que dans un projet avec PSA, on collabore avec eux pour développer des véhicules qui conduisent tout seuls sur autoroute. C'est un prototype réel dans lequel on roule tous les jours. On a fait déjà beaucoup de trajets en autonome. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a vraiment la tête dans le guidon en branchant des ordinateurs, en réglant des problèmes mécaniques, etc. Donc, lors de cette table ronde, on a ici trois invités prestigieux qui vont essayer de prendre un peu du recul sur cette technologie vers laquelle tout le monde court pour essayer de donner une vision plus futuriste et plus globale. Donc, on va avoir Raoul de Charette de l'UNRIA qui va un peu commencer par un état des lieux, nous expliquer quel est vraiment l'état d'avancement de ces véhicules autonomes. Ensuite, on va avoir Christine Perrault de Transdev et puis Nathalie Martin Sorvillo, plus bien prononcée, de Vinci. Donc, tout de suite, je vais passer la parole à Raoul. Merci. C'est toi qui as la côte télécommande ? Oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis Raoul de Charette. Je suis chercheur en vision par ordinateur à l'Institut INRIA dans une équipe qui s'appelle RITS. C'est une équipe qui travaille sur les véhicules autonomes. On fait partie des équipes pionnières. Alors, moi, je suis relativement nouveau dans l'équipe. Ça fait deux ans que j'ai rejoint l'équipe. Mais l'équipe elle-même a été renommée et fait partie de l'équipe pionnière à l'échelle internationale sur le sujet du véhicule autonome, en commençant avec des sujets de mobilité autonome qui ont donné lieu, par exemple, pour certains, au Segway, qui est un des découlés des recherches sur des bancs autonomes qui soient capables de se déplacer en équilibre tout seuls. Dans l'équipe, on travaille, on a des prototypes. On fait partie des équipes qui ont quelques prototypes, c'est-à-dire des véhicules autonomes. En fait, c'est intéressant de le spécifier parce que dans tout ce que l'on entend parler dans les médias et dans la recherche, au final, assez peu d'instituts ont vraiment des prototypes sur lesquels ils travaillent beaucoup. Et on va retrouver dans les médias, on va retrouver souvent les mêmes visuels et les mêmes images qui circulent. Mon parcours à moi, c'est de travailler sur la vision par ordinateur. Alors, à quoi correspond la vision par ordinateur ? C'est-à-dire tout ce qui permet d'interpréter visuellement une scène. Moi, particulièrement, je vais travailler sur l'image et mes champs d'intérêt sont la compréhension de la scène, la reconstruction 3D à partir d'une image et tout particulièrement la visibilité en condition dégradée, c'est-à-dire lorsque l'atmosphère n'est pas transparente, c'est-à-dire avec la pluie, de la neige, du brouillard, etc. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur nos recherches en général, mais je voulais introduire un petit peu le véhicule autonome sous trois questions différentes pour replacer un petit peu où on en est en 2017, surtout à une époque où le véhicule autonome est très, très, très médiatisé, ce qui est nouveau et pour les labos de recherche, ça change un petit peu la dynamique aussi de communication. Et en fait, le véhicule autonome est passé par différentes phases et devra passer par différentes phases qui correspondent particulièrement à la complexité de l'environnement. C'est ce que j'ai illustré un tout petit peu avec ce slide, ces trois visuels. Alors pourquoi ces trois visuels ? C'est pour un peu expliquer que la question d'être autonome en termes de véhicules n'est pas complètement détachée de tout le contexte. On est obligé de parler de l'environnement dedans. L'environnement va jouer un rôle très important. Et dans les années 80-90, on avait des expérimentations de véhicules autonomes qui roulaient tout seuls sur des tronçons de centaines ou même de milliers de kilomètres qui étaient dans des conditions qu'on peut voir comme à gauche, c'est-à-dire des conditions d'autoroute très contrôlées avec des infrastructures strictes. On sait que les usagers vont rouler à certaines vitesses, qu'ils vont respecter les règles. Il n'y a pas de passage de personnes qui vont passer. Ça change beaucoup la compréhension de la scène. Aujourd'hui, on a un petit peu évolué vers des véhicules qui sont capables d'aller dans des environnements urbains un petit peu plus chargés. Au niveau de la compréhension de la scène, ça devient quelque chose de déjà beaucoup plus intéressant et beaucoup plus avancé, ce qui est illustré par l'image du milieu. Ici, on a des panneaux, on a des interactions, des piétons, des gens qui vont traverser, des autres usagers qui vont tourner à des moments inattendus. Et l'objectif, dans le futur, en tout cas pour ce qu'on va appeler le véhicule autonome au sens de l'individu, c'est-à-dire d'avoir votre véhicule autonome qui vous amène d'un point A à un point B, c'est l'image qu'on voit à droite. C'est la vidéo qu'on voit à droite, c'est-à-dire c'est arriver à être réellement autonome dans des situations qui sont vraiment complexes. On a des interactions variées, on a des gens qui ne respectent pas les règles de la route. Ceux qui conduisent en Paris savent que pas toutes les règles sont respectées et que si on ne pousse pas, par exemple, on n'avance pas dans Paris. Donc ça, c'est par exemple un des axes de recherche que l'on développe aussi, c'est ce qu'on appelle la conduite osée. Donc on a des projets là-dessus où on va analyser la trajectoire des autres utilisateurs et on va essayer de donner, d'une certaine manière, de communiquer avec les autres usagers, de pousser un petit peu la conduite pour pouvoir conduire dans des environnements comme dans Paris, c'est-à-dire que par moment, appuyer un petit peu sur l'accélérateur du véhicule autonome, ça va permettre de faire avancer le véhicule et de débloquer la situation. Si on reste à attendre la marge de manœuvre, on ne peut pas forcément avancer. Alors sur le plan de la perception, il y a encore de nombreux... Sur le plan de la perception, en fait, il y a beaucoup encore de challenges à dépasser. Et ceux qui connaissent un petit peu la perception, ce qu'on appelle la vision par ordinateur, la reconnaissance dans l'image, etc., on entend beaucoup qu'on a énormément évolué. Et c'est vrai, les cinq dernières années, il y a eu un saut en avant des performances qui est incroyable, notamment grâce à certaines techniques d'apprentissage. Mais aujourd'hui, on a encore, au niveau de la compréhension de la scène, pour circuler dans des environnements très chargés, on a encore des vraies difficultés et des vrais challenges à avoir. Particulièrement, par exemple, on va parler de la reconnaissance des piétons, qui est quelque chose de très compliqué. Pourquoi ? Parce que l'angle de vue du piéton peut être complètement différent. On va parler d'objets déformables. Nous, on est des objets qui sont articulés, et plus qu'articulés déformables par endroit. Voir un objet, le reconnaître sous un angle de vue ou sous un autre, c'est encore quelque chose de différent. C'est partie de nos axes de recherche, c'est-à-dire de retrouver l'objet, quel que soit son angle d'orientation. Je ne sais pas combien de véhicules autonomes seraient capables de reconnaître une voiture si elle est couchée sur le dos, par exemple. Ça peut sembler bête, mais il faut quand même la reconnaître, pour analyser la scène et avoir l'intelligence artificielle qui permet de réagir correctement. Et la grande question, si on dit ça, c'est comment est-ce que les véhicules autonomes, circulent aujourd'hui ? Parce qu'il y en a, il y a plusieurs expérimentations qui sont faites par des gros groupes. Et une des réponses, c'est dans cette image, et c'est pour ça que je voulais la montrer, c'est parce que si vous regardez bien ce véhicule de Uber, Uber a lancé une expérimentation de véhicules autonomes dans trois villes aux Etats-Unis, et qui a initié dans la ville de Pittsburgh, qui est en Pennsylvanie. Si on voit cette image, on comprend mieux pourquoi ils sont arrivés à pallier les problèmes que l'on a de reconnaissance. Parce qu'en fait, on va dédoubler les capteurs, on va utiliser un grand nombre de capteurs, donc on va avoir différents champs de vue. Ici, je crois que celui-là, j'ai plus de chiffres en tête, je crois que c'est 12 caméras qui sont utilisées sur la voiture d'Uber. Alors, ce n'est pas 12 pour cadrer l'environnement 360 degrés, c'est 12 avec notamment 6 qui sont en train de regarder en face exactement la même chose. C'est juste qu'on n'a pas encore le taux de fiabilité sur une seule perception pour permettre quelque chose de 100% fiable. Alors, pour pallier ça, dans un premier temps, en attendant que la recherche avance, on duplique et on fait de la redondance. On utilise aussi des capteurs plus chargés, comme vous voyez en haut, qui sont les capteurs de type LIDAR. Et un des problèmes encore aujourd'hui en perception, c'est les problèmes d'occultation. Qu'est-ce que c'est que l'occultation ? C'est le fait qu'un objet soit masqué, en fait. Masqué partiellement, il peut être masqué partiellement par la scène, un autre objet, donc une voiture cachée derrière une autre voiture, un panneau derrière un camion. C'est un problème qui est fréquent dans les démos. Et il peut être aussi masqué par lui-même, ce qu'on appelle la self-occlusion, c'est-à-dire le fait qu'avec ma main, je peux cacher une partie de mon visage. C'est-à-dire que l'objet se masque lui-même. Et ça, c'est aujourd'hui encore un des vrais problèmes, en véhicule autonome et en perception, en image. La recherche avance beaucoup, mais l'être humain, nous, on utilise beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez l'exemple du ballon qui circule sur la route. On freine parce qu'on sait qu'il y a un piéton qui va arriver derrière, probablement un gamin qui court derrière. Ça, c'est encore un énorme problème en véhicule autonome. Pour pallier ça, il y a plusieurs solutions, notamment le fait de circuler dans des environnements un peu plus connus. Et ça, je pense que c'est aussi l'angle futur proche du véhicule autonome. Et puis, il y a aussi la question de la modification de l'infrastructure. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles nous, on travaille dans notre équipe, mais sur lesquelles il y a d'autres industriels qui travaillent pour rendre les véhicules autonomes beaucoup plus rapidement accessibles. On peut imaginer que les panneaux, les indicateurs, communiquent directement avec le véhicule. Auquel cas, qu'il soit visible ou pas visible, ce n'est pas très grave. La recherche, elle va continuer à avancer. On a encore beaucoup, beaucoup de challenges. Et ça permet de passer au dernier aspect, qui est la partie que j'ai appelée... C'est la partie que j'ai appelée le véhicule en terrain connu. Pourquoi ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, pour permettre au véhicule autonome, d'être encore dans des terrains connus. C'est-à-dire que tout véhicule autonome qui va circuler aujourd'hui, quasiment tout ce que vous voyez... Je parle d'autonomie complète urbaine. Je ne parle pas d'une autonomie partielle sur l'autoroute, etc. L'autonomie complète, elle a besoin d'une carte. Donc, on a une connaissance de l'environnement. Et cette connaissance de l'environnement, on a appelé ça une carte sémantique. Ça peut être une carte ou une carte sémantique. C'est-à-dire qu'on va indiquer plus précisément ce qu'il y a dans la scène et à quel endroit. Donc, on aura enregistré au préalable les positions des panneaux, les endroits où il y a les intersections. Alors, tout ça, on le fait pour pouvoir faire fonctionner le véhicule autonome aujourd'hui. Mais ça montre qu'il y a encore énormément à avancer, particulièrement sur l'axe de la perception et sur la partie intelligence artificielle et la partie décisionnelle. Aujourd'hui, à mon sens, le véhicule autonome au sens individuel qui vous amène de chez vos parents à chez vos amis, il ne sera pas pour demain immédiatement. En revanche, ce qu'on peut voir apparaître très rapidement, c'est tout ce qui est les services de transport autonome, public, y compris sur route ouverte. Et là, on va évoluer avec le temps. Et j'ai des collègues qui vont pouvoir en parler juste après. Oui, justement, moi, j'avais une question. C'est bien, tous ces véhicules, etc. Mais, par exemple, si je posais la question à Christine, une fois qu'on aura ces véhicules, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter, finalement, pour le commun des mortels ? Qu'est-ce que ça va changer qu'il y ait des véhicules qui condisent tout seuls ou pas ? Nous, Transdev, on est positionnés sur les sujets de mobilité partagée. Donc, c'est ce que je vais détailler dans un instant. Et un des impacts du véhicule autonome, en tout cas en termes de mobilité urbaine, c'est d'accélérer le glissement de la possession vers l'usage. C'est-à-dire que les modèles vont énormément évoluer pour voir apparaître progressivement de nouveaux services de mobilité partagés. Et du coup, pour le citoyen, pour le voyageur, c'est la perspective de se voir offrir de nouveaux services de transport. J'enchaîne ? Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous dire un peu ce que tu fais ? Oui, oui, oui. Donc, je commence par le début. Donc, je me présente. Je suis Christine Perrault, directrice commerciale du département système de transport autonome chez Transdev. Transdev, que tout le monde ne connaît peut-être pas, est un opérateur de transport public et de services de mobilité. On pense qu'un opérateur de transport ne peut pas, aujourd'hui, se préoccuper et s'intéresser et investir sur le sujet du véhicule autonome, sachant qu'on a bien là une révolution qui se prépare en termes d'usage de la mobilité, qu'elle soit individuelle ou collective. Mon petit slide illustre ce glissement progressif, enfin, en tout cas, nous, on en a l'intime conviction, du modèle globalement dominant du véhicule individuel vers des systèmes de transport partagés. Alors, évidemment, tout ça va se faire sur la durée. On ne sait pas préfigurer la date à laquelle on peut envisager le demain, indiqué sur le slide. Ça va prendre 15, 20, 30 ans. Mais, quand on travaille dans le domaine du transport public, ça commence déjà à devenir une réalité. Comme l'a expliqué Raoul, aujourd'hui, le véhicule autonome peut se déplacer, déjà, dans des environnements courts, protégés ou semi-protégés. Et ce sont des cas d'usage qui existent déjà dans les réseaux et les systèmes de transport aujourd'hui, essentiellement pour organiser des dessertes de rabattement vers des lignes structurantes de transport, pour des services de dessertes en centre-ville, dans des environnements, effectivement, protégés de la grosse circulation routière. Mais on a déjà des navettes qui circulent en zone piétonne. Et puis, à terme, et très bientôt, mais dès l'année prochaine, les fameux services de dernier kilomètre pour organiser, en complément, voire en remplacement de l'existant, une desserte sur des maillages beaucoup plus fins que ce que les systèmes de transport public peuvent permettre aujourd'hui. Évidemment, pour nous, la perspective du véhicule autonome est un levier pour améliorer globalement la performance de nos systèmes de transport, qu'il s'agisse de sécurité, de flexibilité des services, de disponibilité étendue en termes d'horaire. Évidemment, à terme, en misant sur la mobilité partagée, l'amélioration de la fluidité, de la circulation, gain d'espace public, etc. Évidemment, quand je parle d'environnement, pour nous, la mobilité autonome, elle est synonyme de mobilité électrique. Donc, on travaille avec des constructeurs de navettes électriques. Et on pense que, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Louis Messica, que les collectivités locales, les autorités organisatrices de transport, et nous, opérateurs, on est là pour les accompagner, doivent être au cœur de cette réflexion qui doit organiser la transition, en tout cas, l'intégration, la bonne intégration du véhicule autonome dans les systèmes de transport public. Très bien, c'est une bonne introduction pour que je puisse poser une question à Nathalie de Vinci. Est-ce que les infrastructures, etc., ne peuvent pas nous aider à accélérer le mouvement ? Est-ce qu'on ne peut pas aider ces véhicules qui ont du mal, parfois, à percevoir des choses ? Est-ce qu'on ne peut pas ce futur un peu désirable, on pourrait dire, est-ce qu'on n'a pas envie de l'accélérer grâce à des modifications d'infrastructures ? C'est sûr qu'aujourd'hui, si on regarde, il y a deux territoires clés dont vous avez parlé chacun de développement possible, je dirais, du véhicule autonome. Il y a la ville. On est, comme tu le disais, dans un environnement protégé où il va y avoir des initiatives portées justement par des hommes et des femmes politiques, essentiellement, qui vont décider de développer de la mobilité partagée, de la mobilité à la demande et alliant électrique et, je dirais, autonomie. Et puis, après, il y a l'autoroute qui est aussi plus un linéaire. Donc, c'est plus simple, je dirais, en termes de perception des choses. Donc, c'est une vitesse qui varie entre 90 à 130 km, en tout cas, pour la France et puis sur l'autoroute. Donc, vous voyez que le véhicule, il roule pour l'instant, tant que ça ne devient pas un drone, il roule sur une infrastructure, donc il roule sur une route. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'angle mort aujourd'hui, l'infrastructure. Et c'est pour ça que nous, chez Vinci, on a développé toute une structure qui travaille sur la veille, la prospective et l'incubation de projets autour, justement, de cette dynamique entre le véhicule autonome et l'infrastructure parce qu'on pense qu'il y a énormément de choses possibles. Tu parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle la perception, c'est-à-dire que vous pourriez tout à fait avoir un camion devant un panneau et donc louper le panneau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de la cartographie, je dirais, HD, la cartographie avec le GPS, mais on est aujourd'hui aussi en train de travailler sur la route communicante, c'est-à-dire sur la façon dont l'infrastructure peut aussi remonter des données et participer, contribuer à cette accélération, je dirais, du déploiement, du développement du véhicule autonome. Et c'est le rôle de cette cellule Léonard ? Voilà, ça s'appelle Léonard, donc on a quelques jours de vie, voilà, on est au tout début, donc je ne peux que nous souhaiter longue vie, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des gros sujets sur lesquels on travaille. Et tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ce Léonard ? Donc Léonard, c'est de la veille, de la prospective, d'une part, et puis l'incubation et l'accélération de projets innovants autour de grosses thématiques qui sont véhicules autonomes et infrastructures, résilience climatique et nouveaux modes de travail, par exemple. Et donc, notre objectif, c'est de développer aussi des partenariats et on pense qu'en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux menés aujourd'hui dans le monde de la recherche, qui a un potentiel énorme. On a des très bons constructeurs, on a des très bons opérateurs de mobilité, voilà, à nous aussi de travailler ensemble pour faire en sorte qu'on puisse, on puisse développer, expérimenter et tester le déploiement de ce véhicule autonome sur les infrastructures existantes dans un premier temps. Et sur le véhicule autonome, tu peux nous donner quelques exemples de projets plus précis ? Oui, alors, nous, on est vraiment sur l'infrastructure pour l'instant parce qu'on prend cet angle mort, c'est-à-dire qu'il existe et on se dit comment est-ce que la route peut communiquer de l'information. Donc, on a, on travaille beaucoup sur la signalisation aujourd'hui parce que vous avez dû voir les quelques cas d'usage qui ont montré que si on met un véhicule autonome au milieu d'un cercle et elle ne peut plus ressortir, bon, OK. Donc, c'est bien parce qu'on a plein de challenges à dépasser et ça fait partie aussi du rôle des ingénieurs, des chercheurs qui sont présents en France de travailler là-dessus. Voilà, on ne va pas s'arrêter un obstacle. et par conséquent, on travaille beaucoup sur cette signalisation, la façon dont elle peut remonter l'information, être plus visible, plus lisible. On travaille aussi, voilà, avec ceux qui font de la cartographie parce que forcément, c'est très connecté aujourd'hui. Et puis, on est aussi en train de travailler. Vous savez que le véhicule autonome ou connecté ne pourra fonctionner que s'il y a de la 5G un petit peu partout. C'est ce qu'on dit en tout cas dans le monde des chercheurs. Donc, il y a tout ce sujet aussi de l'infrastructure télécom qui est très important aujourd'hui. Là, tu parlais de cartes haute définition. C'est bien, c'est pratique, ça permet exactement de savoir ce à quoi on s'attend. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des travaux, par exemple ? Ah ben voilà, s'il y a des travaux, on est clair. Nous, moi, chez Vinci, je fais partie de tous ces gens qui construisent et qui conçoivent des infrastructures. Notre métier, c'est d'être en ville, c'est de faire des travaux, c'est de réparer, c'est de construire. On est vraiment là pour réparer et construire. Forcément, les travaux, c'est un sujet clé qui peut être intégré par rapport aux véhicules autonomes. C'est un des challenges. Comment est-ce que j'évite cet obstacle qui est éphémère quelque part parce qu'il est limité dans le temps et comment je fais en sorte aussi peut-être de remonter l'information avant pour prévoir. C'est ce que les collectivités locales nous demandent aujourd'hui. Remonter l'info pour que on puisse diriger différemment la circulation, le trafic. Donc, on voit qu'on a, je dirais, aujourd'hui, des beaux challenges à relever pour faire en sorte qu'il y ait, que ce soit plus facile de vivre en ville, de se déplacer parce que c'est un droit pour tous. Est-ce que vous faites avec la mobilité partagée et essentielle aujourd'hui ? Oui, par exemple, Christine, alors, le positionnement de Transdev par rapport à ça en tant qu'opérateur de transport ? Oui, notre positionnement, nous, c'est clairement d'accompagner nos clients qui sont essentiellement des collectivités locales mais pas que. On travaille aussi pour des groupes privés qui peuvent souhaiter aussi ajouter la dimension véhicule autonome à leur système de déplacement. donc on est là pour accompagner nos clients dans la gestion de cette transition et leur apporter Ah non, il manque des slides là. Je suis désolée. Il manque quelques petites slides et notamment celles sur lesquelles il y a le film. Ah oui, écoute, je ne sais pas. Attendez, les problèmes techniques. Ce n'est pas ça le film ? Bon, alors, non, je peux le couper là ou pas ? Non. En avance de phase, un petit film qui parlera mieux que moi des expérimentations qu'on mène justement aujourd'hui avec nos clients. Je reviendrai après sur le commentaire. Tiens, est-ce que tu peux le lancer s'il te plaît ? Et qui montre un premier retour d'expérience et qui montre aussi concrètement ce qu'on sait faire. qui marche avec des batteries donc il est autonome. La navette autonome Transdé se localise avec un GPS très précis. On a créé un parcours virtuel et la navette utilise des lasers qui sont sur le toit pour se repérer avec l'environnement pour la détection d'obstacles. Elle utilise des capteurs qui sont à la part et à l'arrière du véhicule. Elle va adapter sa vitesse en fonction de ses obstacles. Pour nous, cette solution de la navette est intéressante parce qu'elle vient en complément de nos gares et du Grand Paris. On veut accompagner les nuisances qui vont être générées par les différents travaux de nos gares par des solutions qui permettent aux habitants de pouvoir utiliser différents modes qui leur permettent de parvenir soit à leur domicile soit dans leurs entreprises dans les meilleures conditions. Le véhicule autonome aujourd'hui, c'est vraiment en termes de positionnement la solution sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Mais à terme, l'idée est vraiment de se mélanger au trafic. On cherchait un moyen de faciliter la liaison de domicile-travail ou transport jusqu'au lieu d'action. On a rassemblé les plus grandes sociétés de la ville qui avaient des idées en matière de data, en matière d'électricité, en matière de mobilité, ce qu'on a appelé sous-mobilité. Ce sont des entreprises locales qui ont été rassemblées. Il se trouve qu'elles sont parmi les plus grandes du monde et elles ont accepté de se livrer à cet exercice. C'est un bus comme tous les autres bus mais quand on rentre dedans qu'on ne voit pas de chauffeur, le silence, sa façon de se mouvoir, toujours les mêmes trajets parce qu'on l'a pris plusieurs fois, toujours le même trajet. Ça, c'est quand même incroyable. On entre dans une cabine et qui va nous promener comme ça. C'est elle qui dirige tout. Au début, on trouve ça un petit peu étrange de voir la navette arriver. En fait, là, on commence à naviguer entre les gens et là, je commence à me demander ce qui va se passer justement. Alors, au début, j'étais un petit peu sceptique quant à la sécurité de la navette automatique et finalement, là, on a croisé pas mal d'enfants et je me rends compte que c'est quand même un véhicule qui est sécurisé. J'avais envie de voir comment ça se passait, si c'était fluide, si ça évitait bien les passants, si ça permettait d'être en sécurité aussi bien à l'extérieur de la navette que dans la navette et c'était bien le cas. Le test était très concluant, on n'a écrasé personne. C'est bien sécurisé avec ce système de radar, ça donne envie, c'est un moyen agréable parce que ça ne va pas trop vite donc on peut admirer quand même le paysage. Ce qui m'a surpris, c'est cette autonomie sur une route. Très calme, très détendue, on ne sent pas les ouvres-sauts, voilà, écologique, tout à fait, voilà. Je trouve ça intéressant puisqu'elle se déplace dans un parc qui est ouvert, c'est un peu comme la République, c'est-à-dire qu'il y a des promeneurs, des joggeurs, des enfants, des gens à vélo. Mais il y a aussi un accès pour les personnes handicapées, c'est bien d'y penser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les transports ne sont pas forcément adaptés à ça, notamment le métro, etc. donc je pense que c'est bien que ça soit intégré dès le départ. C'est vraiment sans à-coups, vraiment très sympa de voir ça en plus grandeur de nature. Il serait intéressant de le développer dans d'autres endroits peut-être, avec d'autres activités, transport de passagers à l'intérieur des parcs d'exposition ou dans les passes de loisirs, c'est non polluant. Maintenant, je demande d'avoir en circulation ce que ça donne. Ça laisse à penser que ça pourrait servir de manière régulière, enfin dans des parcs ou dans des parkings par exemple pour emmener les gens d'un point d'un parc exposition par exemple à un parking. Ça montre que la voie est ouverte et qu'on peut s'attendre à des progrès remarquables. Ça peut être un bon service en complément effectivement des transports en commun. On est vers le futur, là c'est bien. Oui, oui, c'est l'avenir. C'est comme toucher un peu du doigt le futur, se dire que les enfants peut-être pourront prendre ce type de navettes de façon courante. Et franchement, enfin, génial. Si je devais résumer ce trajet en un mot, je dirais original. Innovant. Agréable. Silencieuse. Sympathique. Novateur. Magique. L'avenir. Merveilleux. Merveilleux. Concluant. Magnifique. Nouveau. Très bien. Extraordinaire. Voilà quelques éléments d'explication après coup. Donc, en fait, c'est une expérimentation qu'on a conduite pour la société du Grand Paris sur la ville d'ici Les Moulineaux en mars et en avril dernier dans un environnement donc non dédié, piéton. Donc, il y avait quand même, malgré tout possiblement, des véhicules de service sur un espace de circulation relativement étroit. L'idée était bien évidemment de tester le comportement de la navette en trafic mixte et on est très, très heureux de dire qu'évidemment, il n'y a eu aucun incident. Donc, nous, on a une approche pour revenir à ta question, Jérôme. On a une approche très pragmatique. On est donc là pour accompagner nos clients dans cette transition et on pense que la meilleure manière de le faire, c'est de conduire de premières expérimentations donc sur des périmètres plutôt limités aujourd'hui mais la technologie se développe très, très vite dès l'année prochaine et dès l'automne, on va commencer à faire de premières expérimentations en environnement routier donc intégrer au trafic à pouvoir franchir des intersections, des ronds-points dès l'année prochaine et comme ça, petit à petit, développer les cas d'usage sur lesquels on pourra faire rouler nos véhicules. Transder travaille avec tous les constructeurs de véhicules existants. Là, en fait, l'expérimentation a été conduite avec le constructeur Easy Mile qui est une entreprise française basée à Toulouse dans le but, bien évidemment, de tester et de faire progresser la technologie, d'en tester la fiabilité mais surtout, comme vous l'avez vu, de tester l'acceptabilité du point de vue social et d'avoir des retours en termes d'expériences passagers. C'est crucial pour nous, opérateurs de services de mobilité, de commencer à comprendre le vécu des passagers dans un véhicule où bientôt, il n'y aura même plus d'accompagnateurs et de les accompagner aussi dans cette transition. J'avais une petite question éventuellement à tous les trois. Là, on a parlé d'une navette d'origine française. On entend beaucoup parler à la télévision de Google ou de Uber et autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le positionnement de la France par rapport à ses recherches ? Est-ce qu'on est complètement à la rue ? Est-ce qu'on est à la pointe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y aurait beaucoup à dire sur Google, Uber. Je ne vais pas intégralement ouvrir le volet, mais rappeler aussi que ce qu'on voit reste des vidéos et qu'à mon sens personnel, en tout cas dans tous les prototypes dans lesquelles j'ai pu rentrer, tous, y compris des meilleurs labos au monde, je n'en ai jamais vu un conduire exactement comme j'ai vu dans les vidéos de Google ou de Uber. Parce que c'est dans des environnements, on ne sait pas combien de fois la vidéo est tournée, etc. Et on est dans des environnements très contrôlés. Il y a finalement très peu d'expérimentations qui sont conduites, comme justement le disait Christine, dans des environnements ouverts où les passagers vont pouvoir monter dedans et tester. Alors Uber le fait en partie d'ailleurs. Concernant la position de la France, contrairement à l'impression qu'on peut avoir en regardant effectivement les médias, la France n'a pas de retard particulier sur les véhicules autonomes. C'est un peu une fausse image. On a justement des travaux de recherche qui sont très avancés, on a des constructeurs qui avancent dessus. On est dans des pays qui évoluent à des rythmes complètement différemment. Alors je vais prendre un exemple. Nous, on a mis très longtemps avant d'avoir les autorisations de faire des expérimentations dans les rues directement. Nous, on les faisait depuis des années dans des zones contrôlées, dans des parkings, dans des choses comme ça. Maintenant, les autorisations commencent à se donner au compte-gouttes. J'imagine comme ça que Transdev a pu avoir l'autorisation pour leur expérimentation. à l'échelle internationale, le premier endroit où les expérimentations ont été ouvertes, ont été autorisées, ça a été en Arizona et au Nevada. Pourquoi l'Arizona et le Nevada ? Parce qu'en fait, c'est à 200 km ou 300 km du siège de Google et qu'on peut supputer qu'il y a eu une bonne volonté de pousser un petit peu et d'avoir le droit de faire des expérimentations. La France a beaucoup de véhicules autonomes et beaucoup d'intelligence là-dessus. On n'est plus frileux, c'est vrai, on n'est plus frileux et j'ai peut-être dire une toute petite anecdote là-dessus dont je parlais un peu plus tôt avec Jérôme. J'étais la semaine dernière avec une entreprise qui s'appelle Newtonomy lors d'une conférence en Asie qui est une entreprise qui est basée à Singapour qui est beaucoup moins médiatisée mais qui fait partie des très très grands acteurs de véhicules autonomes en fait, Google, Uber, Newtonomy, etc. Et ils ont eu en octobre dernier ils ont eu un accident un petit accident qui n'a pas causé de mort mais qui est un accident avec une camionnette qui a fait que la voiture autonome s'est complètement emboutie dans la camionnette ça aurait pu être grave ça ne l'a pas été la réaction des autorités ça a été de convoquer le directeur de l'entreprise et les principaux membres de l'entreprise le lendemain les autorités les ont convoqués ils m'ont dit eux-mêmes avoir été au ministère et le ministère leur a dit écoutez en fait on va vous demander de faire attention faites attention à ce que ça ne se reproduise plus mais on comprend que vous avez besoin d'accidents pour avancer donc ok résultat le véhicule de Newtonomy était à nouveau sur le terrain le lendemain je pense que si demain on a un accident alors je ne l'espère pas mais bon ça peut arriver ça fait partie si demain on a un accident je pense qu'en France on sera par contre bloqué pendant un ou deux mois avant de pouvoir refaire une prochaine expérimentation voilà on a l'intelligence on a plein d'avancées dans les véhicules autonomes et puis on va alors une dernière question parce qu'on arrive au bout de notre temps ça me fait penser à l'évolution de la réglementation est-ce qu'un de vous trois peut nous parler sur ce sujet alors effectivement je pense que la réglementation est un des leviers majeurs qui va permettre effectivement qui va conditionner le développement et les modes d'expérimentation du véhicule autonome on sait que la réglementation elle suit plutôt le niveau de développement de la techno que l'inverse d'où la nécessité pour nous d'avancer de montrer à travers des expérimentations la fiabilité de la techno pour pouvoir pour faire en sorte que la réglementation nous permette de passer à la case suivante la case suivante étant pour pour les navettes je rejoins ce que tu as dit Raoul sur le fait que la France n'a pas du tout à rougir on a en tout cas sur le sujet des navettes autonomes les deux constructeurs les plus avancés au monde et les opérateurs également qui sont les premiers à conduire des expérimentations en France et dans le monde et que on est tributaire de la réglementation pour nous autoriser par exemple à progressivement supprimer l'accompagnateur à bord des véhicules aujourd'hui il est encore indispensable ne serait-ce que pour faire de la pédagogie elle est nécessaire expliquer ce qui se passe mais évidemment l'objectif du véhicule autonome c'est bien d'être complètement autonome et pour ça les barrières aujourd'hui elles sont effectivement très politiques réglementaires donc il faut tous pousser dans le même sens je trouve que ce plateau est très illustratif parce que les véhicules autonomes aujourd'hui c'est vraiment un écosystème donc entre les constructeurs les opérateurs l'infrastructure ceux qui réfléchissent qui développent et ceux qui après font et c'est les efforts de tout cet écosystème qui vont permettre de progresser très bien merci merci